bonjour à tous bienvenue sur investir en crypto j'espère que vous portez bien on va parler dans cette vidéo de la crypto monnaie axs axie infinity tout simplement parce que je pense que là maintenant il y a un petit potentiel de pourcentage à l'eau à la hausse à aller chercher c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en instantanée j'espère qu'elle vous plaira pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est rémy ici on apprend à investir dans la crypto et devenir rentable sur ce marché donc je vous mets directement le graphique à l'écran on va l'analyser très rapidement déjà en h4 la tendance alors vous pouvez voir ici que on est dans une tendance plutôt haussière depuis ce pic le plus bas qu'on a pu vivre le 20 décembre donc on va tracer rapidement comme ceci le support et puis également la résistance comme cela on peut donc à travers cette résistance mais également ce support déterminé qu'on est bien dans un canal haussier ascendant donc c'est pas impossible qu'effectivement on reste dans ce canal ascendant alors pourquoi déjà je vous fais cette vidéo rapidement et puis en plus vous voyez je parle plutôt vite c'est tout à fait normal c'est que voilà une opportunité sous mes yeux donc je pense vous en faire profiter alors bien sûr ça peut ne pas réussir ce que je vais vous dire mais comme j'ai vu sur beaucoup de crypto voir ce scénario se réaliser avec de gros pourcentage de réussite je pense que ça va faire la même chose alors je vais vous dire je pense que là concrètement on peut voir la crypto monnaie axe infinity nous faire un petit plus 10% partir d'ici puis atteindre facile les 120 dollars comment se fait ce qu'on pourrait avoir ce scénario là d'ici ce soir à demain matin tout simplement parce que on a ici bon bah dans un premier temps le canal ascendant qui fait qu'effectivement on est dans une tendance haussière depuis ce 20 décembre là on a le s&p 500 qui corrèle vachement avec le bitcoin à chaque fois qu'on a le s&p 500 qui monte on a le bitcoin qui monte à chaque fois qui descend il descend donc là on voit qu'on a franchi un nouveau plus haut on a franchi un nouveau plus haut le bitcoin de ce que j'ai remarqué on est souvent un petit temps de retard et vous voyez là on a une jolie résistance qu'on n'arrive pas encore à dépasser c'est la résistance des 51 700 dollars donc si dès ce soir on dépasse cette résistance les altcoins vont suivre le bitcoin donc voilà pourquoi je pense que la crypto axe infinity pourrait aller vers les 120 dollars d'ici ce soir ou demain matin bien sûr pour ce faire il faut que le bitcoin lui monte et qu'il atteigne un plus haut que simplement stagner autour des 51 700 dollars voilà c'est juste ça qu'il faut maintenant si ça passe c'est ok pour axe infinity si ça passe pas on sait pas trop ce qui va arriver mais déjà ce qu'on peut se dire c'est que on est plutôt sur quelque chose d'assez bullish vous le voyez depuis le 20 décembre pour axe infinity donc il ya cette possibilité qu'on aille atteindre dans tous les cas même si on stagne sur les 51 1600 dollars peut-être les 120 dollars et puis avait la dernière chose que je voulais vous montrer pour xs c'était les volumes on va activer ça voyez en h4 on a des volumes extrêmement élevés pour la crypto axe infinity donc c'est aussi ce qui fait qu'on pourrait très facilement partir à la hausse alors je vous le répète encore une fois la vidéo je vous fais là c'est uniquement pour vous prévenir qui a peut-être une opportunité à court terme bien sûr ça peut ne pas se réaliser mais je vais appuyer quand même mes propos comme ça vous allez pouvoir comprendre pourquoi je vous dis qu'on peut aller aux 120 dollars alors déjà la target je vous l'affiché comme ça on la retient c'est les 120 dollars juste ici donc ça fait pas beaucoup c'est un petit trade à prendre mais ça fait quand même quasi 10% ce que je vois là c'est que bon déjà on a des mèches qui corrèlent aux 120 dollars c'est un prix psychologique si on trace une trade line vous pouvez voir qu'on a ici des zones de support qui ont été touchés mais de multitude de fois cette zone des 120 dollars et puis on a aussi ici des mèches venu en tant que résistance après le flash crash du bitcoin le 4 décembre donc on a cette zone là qui sera la première à aller chercher et c'est la seule que je vais vous montrer ce soir la ssa pour ishimoku en h4 très intéressant puisque vous voyez qui correspond aux 119 dollars donc on a une corrélation avec la ssa juste ici la kijun également la tenkan on a des zones assez puissantes à ce niveau là bon là on est en h4 si je vous mets en daily là on a la tenkan qui est proche des 118 dollars si on s'en rapproche des 120 bon on a 2 dollars d'écart mais on est tout proche donc on aura vraiment une zone sur laquelle il faudra s'attendre à ce qu'on aille la chercher dans les jours qui suivent si c'est pas ce soir donc ça c'est les deux choses ah oui et puis aussi le retracement de fibonacci je vous le tracé du plus haut qu'on a vécu ici au plus bas et vous pouvez voir que ça correspond parfaitement les 120 dollars à la zone des 0 382 donc là encore une fois on a quelque chose de très intéressant de très pertinent donc quand vous voyez énormément de corrélations comme ça pour les traders puristes ishimoku pour les traders qui utilisent l'outil du retracement de fibonacci par exemple ils vont s'attarder sur cette target là puisque là on a dépassé celle des 0 236 donc nécessairement les 120 dollars en plus que c'est un prix psychologique je pense que c'est la prochaine target à aller chercher à la hausse maintenant qu'est ce qui justifie le fait que oui on peut voir la crypto access partir à la hausse mais tout simplement parce que là vous le voyez on est en daily je vous tracé la zone de support juste ici on va se remettre d'ailleurs en h4 ce sera plus intéressant plus pertinent vous pouvez voir que cette zone là c'est une zone sur laquelle on a rebondi plusieurs fois en tant que résistance ici et puis support là et puis encore une fois support et là on a quitté cette zone là on est parti donc ça c'est la zone des 105 dollars 106 dollars donc là c'est bon là on a décollé maintenant il n'y a plus qu'à suivre le bitcoin si ça part encore à la hausse pour le bitcoin je vous montre ça pourquoi parce que à chaque alcoin et c'est ce que j'ai remarqué depuis cette période là qu'on vit une période d'accumulation là et ben on a toujours ce scénario de rebond sur une zone extrêmement pertinente pour la zone d'accus et prochaine target à aller chercher les anciens supports qu'on avait pu réaliser là je vous prendre par exemple le hada j'ai noté ça mais il y en a plein des comme ça par exemple le hada vous voyez on avait ici une zone extrêmement pertinente et on peut même la mettre comme ça en fait vous voyez cette zone des 1,4 dollars encore une fois prix psychologique on a rebondi pas mal de fois dessus pouf on a rebondi exactement comme à x ça en fait non c'est exactement ce qui est en train de se passer et là et ben on est parti après ce rebond et juste après le rebond on a fait un 12% voilà et puis maintenant ce qu'on ce qu'on va chercher bon là ce qu'on a été chercher c'était la zone des 0,5 de retracement fibo long terme mais sinon ce qui serait bien d'aller chercher avec hada serait pourquoi pas les anciennes zones de support qu'on avait pu vivre soit là au 1,7 dollars ou encore au 1,8 dollars si on va encore plus haut 1,9 dollars qui correspond aussi au 0,382 bon ça c'était un exemple on a aussi algo je prends les a parce que c'était pour aller plus vite mais il y en a plein des crypto comme ça vous voyez ici pareil zone très pertinente zone des 1,58 dollars on a rebondi dessus pouf on part à la hausse on va chercher les anciennes zones de support anciennes zones de support on a atteint ici la zone des 1,72 et voyez si je trace une train line très rapidement sur là où on s'est arrêté bah il ya une corrélation avec des mèches qui sont arrêtés dans le passé sur cette zone et puis je vous en prends en dernier pour vous montrer ça j'ai pris audio c'est encore dans les a et là on a fait encore une fois pareil on a fait un rebond sur une zone pertinente sur laquelle on avait rebondi sur la zone des 1,88 puis là on part on a été chercher dans un premier temps la zone des 0,618 du retracement fibo long terme donc ça c'est intéressant et en plus on s'est arrêté sur les anciennes zones de support avant le flash crash donc je pense que je vais revenir sur axs il ya cette possibilité à ce qu'on puisse même si là depuis le rebond qu'on a pu avoir ici on a fait un 5% qu'on puisse aller au minima peut-être aller chercher les 120 dollars juste là qui correspond justement à une zone de support qu'on avait pas mal utilisé dans le passé avec les indicateurs ishimoku et retracement de fibonacci que je vous ai montré dans le début de cette vidéo voilà j'espère que cette vidéo aura pu peut-être vous apporter des indications sur ce qui pourrait éventuellement se passer ce soir je vous souhaite à tous une très belle fin de journée prenez soin de vous on se retrouve dans une prochaine vidéo